bonjour mes chers élèves de lc1 et d'autres en classe aussi bienvenue sur votre chaîne j'ai connu cv alors cette fois c'est vocabulaire les civils j'observe et je découvre je recopie chaque couple de mots et celui de la partie commune aux deux mots ça veut dire le radical et j'entoure dans le deuxième mot ce qui a ajouté et je recopie la phrase c'est le sous avec les mots qui conviennent une petite question ici qu'est ce qu'un suffixe d'accord et quels sont les suffixes utilisés pour former des mots vous pouvez prendre votre livre là au mot page 147 pour avoir ce que je dois savoir pour avoir pour lire ce que je dois savoir je retiens et puis on a pendant cette séance il ya quelques activités à corriger toujours pour vous faciliter bien sûr l'apprentissage à distance à via youtube alors je manipule les suffixes les suffixes alors les fixe c'est un voilà c'est pour former le deuxième mot qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va faire on peut ajouter des lettres derrière le premier mot c'est pas devant le mot parce que derrière le premier mot ça s'appelle ici suffixe devant le mot ça s'appelle prévu cet élément bien sûr s'appelle un suffixe alors recouper chaque couple de mots et souligne de la partie commune aux deux mots et souligne la partie commune aux deux mots alors pour souligner si c'est facile c'est rapide c'est chante c'est école avec elle pourquoi parce qu'on ajoute ici et bon on dit rapide rapidement opération chanter chanteur école école alors on a ajouté mon action heure et il y est que ce sont des c'est fixe lente lentement plan plantation jouets joueurs épices épices c'est la même chose ici on dit lente plantes joues épices comme ça normal on s'épice avec ces joues ou plantes lente colle chante paire un peu plus de mots et celui la partie commune c'est ça ce qu'on appelle la partie commune aux deux mots alors on tourne dans le deuxième mot ce qui a ce qui est ajouté alors ce qui est ajouté c'est aimant et action heure et c'est la même chose ici aimant action heure et alors pour former le deuxième mot on a ajouté des lettres derrière le premier mot cet élément s'appelle ainsi fixe pour former le deuxième mot on a ajouté des lettres derrière le premier mot c'est vraiment s'appelle ainsi fixe alors partie des exercices ou des activités on dit on tour les civiques c'est dans chacune des mots alors il est doucement normalement calmement vivement heureux paresseux courage poléreux adorable habitable mangeable alors pour chaque série de mots ici bien certains civiques qui se trouve fréquent compléter les mots par un des civiques suivant heure et un il alors qu'est ce que je dois faire ici je complète les mots ici à ces civiques heure et un voici donc la correction alors on continue qu'est ce qu'on dit ici alors y'a mon et un normalement je joue avec mon quel moment ce sont des adverbes alors doux doucement c'est le passage de l'adjectif vers l'adverbe doux doucement doux doucement normalement calmement vivement on dit vif vive vivement alors la même chose ici heureux alors il est heureux paresseux courageux et coléreux alors heureux paresseux courageux et coléreux la même chose ici on a s'aménagent bon arabe abuptable abuptable habitable et pliable doucement normalement calmement vivement heureux paresseux courageux coléreux adorables, habitables, mangeables, liables. Alors, première ligne, c'est mon. Deuxième ligne, c'est eux. Troisième ligne, c'est hables. Pour deuxième exercice, complète les noms par un, des suffixes suivants, soit er, soit i, soit i, on dit impêcheur. D'accord ? Alors, je vais écrire ici. Un pêcheur, un écolier, un vétiller. Un collégien avec un, un composiste, avec un, un composi, un compositeur. Un musicien, un plan billet. Un plombier. Un plombier. Un plombier. Un plombier. Un plombier. Un plombier. Un imprimeur. Un imprimeur. Un violiste. Un violiste. Un joueur du. Un pharmacien travaille dans une. Un floriste vendu. Un poissonnier vendu. Un potier fabriqué. Un plombier. Un cooperative. Un potier. C'est le verbe imprimer, ce qui vient de l'impression. Un violoniste joue du violon. Violon. Voilà, du violon. Un pharmacien travaille dans une pharmacie. Les pharmacies. Un fleuriste vend des fleurs. Un poissonnier vend du poisson. Un potier fabrique des pots. Un boulanger. Un boulanger travaille dans une boulangerie. Alors, un boulanger travaille dans une boulangerie. Alors, un imprimeur est celui qui imprime les livres. Un violoniste joue du violon. Un pharmacien travaille dans une pharmacie. Un fleuriste vend des fleurs. Un poissonnier vend du poisson. Un potier fabrique des pots. Et un boulanger travaille dans une boulangerie. Maintenant, quatrième activité. Complète les mots avec les suffixes. Opérer, c'est faire une opération. Ranger, c'est faire du rangement. Agrandir, c'est faire un agrandissement. Coller, c'est faire un collage. Afficher, c'est faire des affiches. Afficher, c'est faire des affiches. Ou affichage. Animer, c'est faire une animation. Repasser, c'est faire des repassages. Alors, restez uniquement ici. Cinquième activité. Complète chaque radical en lui ajoutant un civics. Par exemple, au musée, il y a des tableaux de grands peintres. En complète chaque radical en lui ajoutant un suffixe. Et toi, des mots soulignés. Oui, les peintures. Les peintures de Picasso sont très célèbres. C'est une grande halle d'art moderne. Des artistes connus. Des artistes. Des artistes connus viennent exposer leur oeuvre. Il est difficile de sculpter cette pierre. Mais ce sculpteur. Ce sculpteur le fait avec talent. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit de suffixes. La prochaine leçon sera donc aussi intéressante de vocabulaire. Je vous remercie, mes chers élèves. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada